Sous-titrage Société Radio-Canada Votre juge, une popular opinion, Youssouf Ofana est meilleur qu'Orilyan Chouameni. Je sais qu'il y a une hype autour de Chouameni, mais je vous jure que... Wesley Ofana ? Non, non, Youssouf. Pour moi, Youssouf Ofana est un joueur beaucoup plus complet qu'Orilyan Chouameni. Ok. Voilà. Allez, fumez-moi. Allez-y. Ok. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus complet. Et là, on commence à le voir. Je le pensais depuis le début de leur carrière à Monaco tous les deux. Dans tous les cas, est-ce que tu penses que c'est le duo qui doit être amené à la Coupe du Monde titulaire ? Non, pas titulaire, mais les deux doivent y être en tout cas. Ok. Pas titulaire. Youssouf, moi je l'aime beaucoup, mais je pense que si un mec comme N'Golo Kanté revient, c'est lui le boss. Ok. Le fondage. Mais vraiment, je trouve que Fofana, et pour plusieurs raisons, je trouve que Fofana est meilleur que Chouameni. C'est quelqu'un de beaucoup plus complet. C'est quelqu'un qui te sert à faire un équilibre dans une équipe. Et ça, c'est beaucoup plus important. Alors, on a eu un populaire opinion de Rémi. Giroud est surcoté, il ne mérite pas d'aller à la Coupe du Monde. C'était la plus grosse unpopulaire de la journée. Ça, ce n'est pas un populaire, c'est criminel. C'est ouf. Et on en a eu une que tu risques de kiffer, Sacha. La première unpopulaire de Oussem, Fofana de Monaco, est meilleure que Chouameni. Ouais, je pense. Je pense que Chouameni... Alors, je ne dis pas que c'est... Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. À l'insporté ou à terme ? Non, je pense que sur la longueur et sur même les qualités intrinsèques de chacun, je pense que Fofana est un... Si, par exemple, tu me dis de choisir entre les deux joueurs, je préfère avoir Fofana avec moi. Ok. Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus complet, il sait faire beaucoup plus de choses, et que Chouameni dispose d'une hype un peu à la Pogba, tu vois. C'est vraiment... Comme on cherchait le futur Zidane, on a trouvé le futur Pogba, tu vois. Je trouve que c'est plutôt ça. Alors, ça dit équivalent du côté de Tornado, SR qui dit beaucoup moins régulier que Chouameni, il a pour l'instant des trous dans une saison. La mine qui dit complet et meilleur, il y a une différence, moi je suis d'accord avec toi, il est plus complet que Chouameni. Par contre, le sondage, c'est 62% qui pensent que tu es fou, et 38% qui pensent que c'est réel. Après, désolé et moi, c'est vrai que l'année dernière, on te dit limite Monaco fait une bonne fin de saison que grâce à Chouameni. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que l'équipe est très bonne même dans sa globalité. Et c'est à partir du moment où il met Fofana... Et après, je ne lis pas dans l'avenir, mais je suis persuadé que quand Fofana partira, si sa santé lui permet, à la fin de c'est dans un gros club, on verra que c'est un joueur très important. Je pense que, tu vois, pour moi, c'est un Casemiro, tu vois. C'est ces mecs-là très important dont on ne parle pas, mais très important dans une équipe. D'accord. Alors, la dernière fois, dans l'after, j'ai dit tout l'allant parce qu'il me rappelle aussi, dans les joueurs français, ces joueurs-là, je ne parle pas des qualités, ce ne sont pas du tout les mêmes qualités, mais c'est ces mecs-là qu'on rêve d'avoir avec soi plutôt que contre soi. Je suis d'accord. Et puis, c'est ces mecs-là aussi où tu vas peut-être te rendre compte plus tard, en fait, de la valeur. Exactement. C'est toujours comme ça. Et je répète que Rémi a quand même dit que Giraud ne méritait pas d'aller à l'Euro. Quel foot-X. Rémi, je te soutiens de ouf. Quel foot-X toi aussi. Je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'il y a. Viens, viens de les accuser. Basket ? Moi aussi, j'en ai une basket. À l'UFC, je pense que je ne vais pas me faire des amis. Où c'est une basket ? Le Brown James, c'est beaucoup plus complet que Michael Jordan. 100 fois. 1000 fois. Bam ! Ça balance. Clairement. Le Brown est un meilleur basketeur que Jordan. En vrai, je vais vous dire... Excellent, Anuxus. Le seul domaine technique dans lequel Jordan est au-dessus de James, je pense que c'est les interceptions. Vraiment, je pense. Jordan ? Ouais, clairement. Le Brown a joué beaucoup plus défensif à l'époque. Le Brown, il est meilleur shooter, passeur, dribbleur, défenseur. Il sait tout faire. Je pense que même dans les vestiaires, il est meilleur. Avec les coéquipiers et tout, je pense qu'il est meilleur. Pas possible de comparer deux époques différentes. Le basket a beaucoup changé, c'est vrai. Ah, au golf, j'avoue, au golf. Il y en a, il fait très mal. Rémi, c'est le gars qui voyait Asensio comme... Ah ouais, c'est exactement ça. Dommage, Fred, il est pas dans l'immeuble. Ma parole, on l'aurait fait venir. Je te jure, on l'aurait fait venir sur le Bappé et Asensio. Même Daniel, là, purée. Mais attendez, pour l'instant, ça pense quand même que t'es fou. Donc ça veut dire que c'est une bonne popular opinion. Dans le chat, je vais vous dire un truc, parce que vous êtes aussi des malades. Parce que vous aimez trop dire, ouais, mais à l'époque de Jordan, ça défendait mieux. Mais les gars, ça défend pas mieux du tout. C'est juste que les mecs se mettent des patates. C'est pas de la défense. Exactement. Arrêtez, les gars, ils sont figés comme ça. Ils sautent tous comme ça. C'est des bagarres générales. Et ils se mettent des patates. Ça défend pas beaucoup mieux. C'est juste que les mecs savent pas défendre, en fait. C'est tout. Regarde les actions de jeu de Jordan contre certains mecs qui défendent sur lui. Et il fait une fin de deux passes comme ça. T'as quatre mecs devant lui, ils font... Mec, on dirait, il pleut. Arrêtez. Sacha, c'est plus important de lui parler de ça que de sa famille. Mais clairement, j'ai envie de me battre. C'est la première fois que je te vois transpirer à RMC. Sous-titrage Société Radio-Canada